Donc, on reprend avec notre itinéraire, parce que je vous ai promis que la grande partie sera en langage français. Et le but de cet itinéraire, je dois toujours, comme j'ai dit, c'est un quart de siècle et plus, j'ai entamé la 26e année. Donc si je compare par rapport à janvier, ça a commencé, mon itinéraire, ça a commencé le 8, janvier 1995, à la mosquée d'Ekoda. Et on est à décembre le 24, donc demain c'est le 25. On est à combien ? On est à 15 jours, du 8 janvier. Donc il me reste 15 jours pour clôturer la 26e année d'exercice de la fonction d'imam ou d'imam. Moi je ne l'appelle pas une fonction, la réalité, je l'appelle une mission, Mohimma. C'est une mission. Pourquoi c'est une mission ? Parce que l'imam ne peut pas être un métier. Parce que les prophètes, ce ne sont pas des ouvriers ou des employés. Si on peut dire que le prophète est quelque chose, je peux dire que le prophète est un fonctionnaire auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Son chef qui l'a désigné et qui l'a élu à être prophète, c'est qui ? C'est Allah. Donc il est fonctionnaire auprès de qui ? Auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ce qu'on appelle les prophètes et les messagers. L'imam et les savants qui sont dévoués pour l'islam, eux aussi ce sont des fonctionnaires dans ce cadre. C'est-à-dire qu'ils transmettent le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme il a été transmis par les prophètes et les messagers. Et c'est pour ça que l'imam ne doit pas compter s'enrichir en exerçant la fonction d'imam. Il ne doit pas compter s'enrichir. Parce qu'il doit s'enrichir auprès de qui ? Auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'exemple Allah de qui ? De notre prophète, alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui comme héritage ? Quand Abu Hurayra un jour est sorti dans le marché, il a vu les gens, ils sont à fond dans le commerce et dans le business. Il leur a dit, hé les gens, vous êtes occupés avec vos affaires pendant que l'héritage du prophète est en train de se faire partager à l'intérieur de la mosquée. Ils ont abandonné ce qu'ils ont, ils ont entendu l'héritage du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils ont abandonné ce qu'ils avaient entre les mains et sont partis à la mosquée en courant. Et puis ils sont revenus et Abu Hurayra il est resté au marché. Il attend. Ils sont partis, ils sont revenus. Il dit, mais on n'a rien trouvé. Tu nous as dit l'héritage. On n'a rien trouvé. Il leur a dit, vous avez trouvé quoi ? Il leur a dit, quand on est rentré dans la mosquée, on a trouvé des cercles. Cela après le fiqh, cela après la science, cela après la sunnah. Les gens, c'est des cercles de science. Et de savoir et d'apprentissage. Il leur a dit, c'est ça l'héritage du prophète. Les prophètes n'ont pas laissé de pièces d'argent ou des pièces en or. Ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est la science. Et celui qui prend sa part de la science, il est heureux. Celui qui va chercher sa part dans la science, il a vraiment cherché une grande part. Parce que la science, elle enrichit. Elle enrichit l'intellectuel, elle enrichit le spirituel. Elle enrichit notre quotidien et notre société. Alors, l'itinéraire d'un imam, et s'il y a quelque chose que j'ai déploré tout le temps auprès de mes amis imams, et je leur disais, je n'étais pas gêné de leur dire, quand j'entends un imam, ils ont négocié un salaire. J'ai toujours déploré cela. J'ai l'imam ne doit pas exiger un salaire. Et la communauté qui gère la mosquée ne doit pas non plus le négliger, parce qu'il dépend d'elle. Donc la communauté doit le considérer, le retenir en considération qu'il a des besoins. Et lui, il ne doit pas dire, je veux tel salaire, telle déclaration, un CD à telle somme et avec des conditions. Ça ne convient pas à l'imam du tout. Ça ne lui convient pas. Mais malheureusement, en Europe, on n'a pas d'institution qui s'occupe des imams et qui dit, voilà les droits des imams, comme dans les pays musulmans, dans les pays qui sont à la base des pays musulmans et de confession musulmane. Ces pays-là, ils ont une structure, ils ont un cadre, ils ont un ministre qui s'occupe de tout ce qui est besoin des imams. Bien sûr, ils ne sont pas tous au même niveau. D'un pays à un autre, les conditions pour exercer imams n'est pas la même. Par exemple, si vous prenez les pays du Golfe, les imams, on peut dire, ils sont gâtés. Les pays pétro-dollars. J'étais à la ville Al-Ma'ali, ou Al-Awali, je ne sais pas comment ça s'appelle, pas loin de Ta'if, Amika. Et je suis parti là-bas et je vois une mosquée, c'est écrit, Masjid Abdurrahman Soudais. Je dis à quelqu'un, un chauffeur-taxi, je dis, c'est à lui, il m'a dit oui. C'est lui qui a acheté le terrain, c'est lui qui a construit. J'ai un imam, il m'a dit oui, l'imam ici, parce que lui, il est le chef des imams là-bas. Il m'a dit, les salariés, il en a même, il m'a dit, il a quatre épouses. Il a quatre épouses et il a construit une mosquée, donc il est gâté. Si vous allez dans d'autres pays, vous allez trouver que l'imam dépend de la récolte du village. Si le village fait une bonne récolte, l'imam, il aura une bonne récolte. Si le village, il fait une mauvaise récolte, que ce soit les olives, que ce soit les céréales, il sera en même temps récolte, parce que j'ai connu des imams qui ont été payés par des céréales. À chaque fois de l'année, il reçoit des choses et il rentre chez lui. Autrefois, ce n'était pas. Maintenant, c'est autre chose. La situation est devenue financière, matérielle, l'imam aussi a des besoins, et peut-être qu'il a besoin d'une voiture, qu'il a besoin de scolariser ses enfants, qu'il a besoin d'une assurance maladie. Ça a beaucoup changé et ça a beaucoup évolué. Et donc, arrivant en France, on n'a pas de structure. En Europe, en général, il n'y a pas de structure. Le seul pays qui a établi une structure et qui a pris à sa charge un nombre d'imams, c'est la Belgique. Et depuis longtemps, la Belgique, il a pris sous sa charge, je crois que c'est durant les années, j'étais encore à Écodin, durant 1998-1999, la Belgique a dépassé certains pays européens et il a décidé de prendre à sa charge des imams, que c'est tels qui les paient. Et ça a créé une polémique au sein des mosquées. Pourquoi les imams vont être payés par l'État ? Ah, donc en ce cas-là, on ne peut plus contrôler l'imam. Regardez, il y en a qui pensent. C'est comme si l'imam doit être sous contrôle. D'autres, ils sont partis plus loin dans leur fetois. Ils ont dit, l'imam, s'il touche un salaire d'un pays non musulman, son salaire est illicite. Mais par contre, s'il lui touche les allocations familiales de l'État qui n'est pas musulman, c'est halal. Mais l'imam, c'est haram. Et j'en ai entendu des choses. Donc il y a un problème. Donc revenons à l'imam pour ne pas sortir du sujet. Pourquoi je vous cite des choses ? Pour donner un goût pimenté à l'itinéraire. Donc j'ai dit, mon père, il a fait quelque chose qui est bien. C'est quoi cette chose ? C'est qu'il a décidé, sous la pression de l'État, que quand il y a des fêtes, il n'y a pas de scolarité. Les fêtes d'été, parce qu'on avait les fêtes de printemps. Alors il a décidé que je reste à la mosquée. Et que je prends mal le hab pour continuer à prendre. Mais ça a beaucoup ralenti. Ça a beaucoup ralenti parce que ce n'est pas comme tu allais cinq ou six fois par semaine. Et du matin au soir. Tu vas à 8h30, 9h du matin, jusqu'à midi. Et tu retournes à 2h jusqu'à 5h ou 6h le soir. Ce n'est pas la même chose. Et tu n'as que le loha. Toute la journée, tu n'as rien d'autre. Loha, 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 loha. Donc tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Essayez. Je veux soulever le sens de la concurrence. Et ça, c'est formidable. Pour que je vous dise que ces gens-là qui enseignent le Coran dans des pays musulmans, à travers le loha, ce qu'on appelle le fré. Je vous ai dit, comment les appelés hier ? Je vous ai dit, comment les appelés hier ? Je vous ai dit, comment les appelés hier ? Hier j'ai dit, voilà comment les appelés. Et l'appelé pas le fré. Comment les appelés ? Amès. N'amès. On ne se plaint pas. On fait bisous à la malentrée et à la sortie. Et on ne se plaint pas à nos parents. On ne se plaint pas à nos parents. On ne se plaint pas. Et malheur à nous si on se plaint. Parce qu'il était apprécié. Je vais vous parler d'un de mes chers. Chez lequel j'ai appris le Coran. Je ne sais pas s'il est vivant ou mort. C'est Mohamed El-Harjali. Il est de Mtiwa, le Hrashla. C'est au Maroc. Mtiwa, Taunet. Taunet. J'ai vu qu'il a un trou ici. Il a un trou. C'est fermé, mais un trou. Et un jour je lui ai dit, c'était mon chers et c'était mon ami en même temps. Je l'ai connu au Canada. Ses enfants, ils ont immigré au Canada. Et on se connaît là-bas. De tous, on est de Casablanca. C'est un bidonville que maintenant il y a des maisons qui ont été construites. Alors je lui ai dit, c'est quoi ça? Et il m'a dit, si tu sais, c'est quoi ça? Il m'a dit, ça, ma mère a été divorcée à cause de ça. Il m'a dit, oui, ma mère, mon père l'a divorcée à cause de ça. Il m'a dit, le frère, qu'il lui enseigne quand il était petit. Il lui a donné un chapitre. Il m'a dit, c'est le premier passage du Coran. Donc il était soit au deuxième, soit au troisième. Et le problème, quand tu es au deuxième et au troisième, il n'y a pas que le Coran qui s'ajoute. Il y a le Coran avec un nsas. Un nsas, c'est des notifications à la marge de la planche dans lesquelles il note le frère. Par exemple, cet attribut d'Allah, il est le soixante-dixième fois. Donc tu dois apprendre le ha avec un nsas. Donc c'est une autre science. Donc la première, tu n'apprends que le Coran. Et la deuxième, tu apprends le Coran avec des nsas. Il m'a dit, je n'ai pas pris bien. Et comme il m'a dit, j'étais un fils à maman, je faisais le rebelle. Il m'a dit, il m'a pointu son klum. Le klum, c'est la plume, le kalam. Kalumu, je crois qu'il l'appelle. La plume, peu importe. Il m'a pointu la plume ici. Et je voulais la retirer. Il a foncé. Il m'a fait saigner. Il m'a dit, il était dur. Il l'a foncé. Il m'a fait saigner et je suis parti en pleurant à ma mère. Je regarde ce qui m'a fait traiter. Et ma mère, il se couvre. J'étais son chouchou. Elle n'a pas apprécié. Elle va voir qui ? Namas. J'ai fait saigner. Il est parti rendre visite à le fré. Et il l'a traité de toutes les sortes. Ça, je vous parle. Ça, c'est pas les années 60, quoi. Ça, c'est les années 40, quelqu'un. C'est vraiment ancien. Et dans un village, à Taounet, les Hrashla, ça s'appelle les Hrashla. Et les Hrashla, on les trouve beaucoup où ? On les trouve dans la région de Bonne. Bonne française, pas bonne allemande. C'est vers Bézonson, Dijon. Il y a un village qui s'appelle Bonne. Là, il y a beaucoup de gens de Taounet, de ce village-là. Et les gens l'ont appris. Son père, il était dans le champ. Il revient. Les gens lui disent, voilà ce qu'il a fait. Il est venu voir le frère. Il est rentré. Il lui a dit, ramasse tes affaires, rejoins tes parents. Pas de discussion. Ramasse tes affaires, rejoins tes parents. T'as pas à franchir la porte pour aller voir le frère. C'est à moi de le faire. C'est à l'homme. C'est entre hommes. Il m'a dit qu'il est resté deux mois et quelques chez ses parents. Et avec la pression de l'attribut, Adar Jahab. Mais c'était une bonne leçon. Pour vous, dire à cause de qui ? Na'amas. À cause du frère. Il l'a pointé. C'est pas il l'a trouvé. Il l'a fait juste saigner. C'est le bout de la plume. Et ça a laissé une trace. Ici. Hein ? On le fait avec le bon bout. Parce qu'il est bien illisé. Il ne faut pas... Juste le bout. C'est pas qu'il lui a percé. C'est juste le bout. Il l'a fait saigner. Parce que lui, il était méchant. Le petit. Le chèque, il m'a dit. Je n'ai pas accepté. Je voulais le retirer. Il a fait le rebelle. Il m'a dit. Moi, je voulais le retirer. Lui, il l'a foncé. Et il m'a fait saigner. Et je suis parti voir. Il m'a dit. Ça, c'est une trace du con. Donc, je la porte toujours avec moi. Donc, on n'a pas le droit de... Pourquoi ? Ce n'est pas une dictature. C'est une culture. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Alors, je vais vous ramener aussi une autre histoire. Tout ce que je vous raconte, je l'alimente avec des histoires. Il y avait un jeune qui s'appelle Rachid. Je ne dirai pas le nom de famille, même si je l'ai encore dans la tête, mais je me contenterai de dire Rachid. Ce n'est pas Rachid d'hier, c'est un autre Rachid. Il est de... celui-là, il est de... celui-là, il est de... pas Imin Tanout, pardon. Il est de... vers Agadir. La province de Sousse. Et c'est le garçon unique. Le père, je crois qu'il a trois ou quatre filles. Et Louis Rachid, c'est son garçon unique. Et vous savez, le garçon unique, comment il est traité au sein de la famille, parmi les soeurs. Et le dernier. Dans la classe que je vous ai dit, j'en avais 64. Je me rappelle, c'est un mercredi matin. Il dérange. Il perturbe la classe. Je suis venu et je lui ai fait seulement comme ça dans la nuque. Rachid, pour qu'il fasse... Attention. Je n'ai pas donné une tarte, ni une gifle, ni rien du tout. Je suis venu par derrière, je disais, Rachid. Il m'a regardé, je dis, attends, tu apprends. Cinq minutes après, il me dit, Oustel, je peux aller aux toilettes ? Je dis, vas-y. Il ne revient pas. Dix minutes après, je dis à quelqu'un, va le voir. Il m'a dit, non, non, non. On sait ce qu'il a fait. Parce qu'il y avait la cour, ils l'ont vu. Il a fait quoi ? Il m'a dit, il a pris sa bicyclette et il est parti. Il rigolait tout. Cinq minutes après, il se pointe son père. Et il rentre par la porte. Il y avait deux portes. Une porte à côté, devant moi, à ma gauche, et une autre porte de derrière. Comme c'est une longue, ça, je vous ai dit qu'elle fait à peu près 6 mètres ou 7 mètres de longueur. Il m'a dit, tu as frappé mon fils, non. Eh, non, tu as frappé mon fils. Il s'adresse à moi devant une soixantaine d'élèves. Moi, je fais comme ça, ma tête. Et je dis à vos élèves, vous voyez que j'ai des oreilles d'âne ? Ils m'ont dit, non. Je lui dis, Al-Hajj, tu t'es trompé. Il n'y a pas d'âne ici. Al-Hajj. Je lui dis, il n'y a pas d'âne ici. Et il me dit, tu aimerais que je frappe tes enfants ? Et il y avait ma fille qui était assise. À l'époque, ma fille, elle avait 5 ans et quelques. Je lui dis, elle est là. Fais ce que tu veux. Et je ne te dirai pas un mot. Pas respect à la personne plus âgée. C'est notre culture. Il est reparti. Et les jeunes, ils rigolaient quand je dis, je suis un homme, il n'y a pas d'âne ici. Il n'y a personne qui porte des oreilles d'âne. Aucune personne. Et les petits, ils rigolaient. Mais ils étaient étonnés que quelqu'un s'adressait à l'imam pour vous dire que les choses, ils ont changé. Autrefois, ça ne peut pas. C'est vrai que tout le monde lui a voulu, parce que les enfants, ils ont ramené chasser leurs parents. Voilà. Le père de Rachid, il est venu. Et voilà ce qu'il a dit à l'imam. C'est vraiment la communauté d'Ekodin, les fidèles de la mosquée se sont fâchés contre lui. Tu n'as pas parlé à l'imam. Même s'il y a quelques remarques, tu viens nous voir, mais tu ne vas pas faire ta loi à toi seul. Et vous savez qu'est-ce qu'il a donné comme réponse ? Il leur a dit j'avais ce choix ou la police. Parce que ma femme, il me dit tu dois déposer plainte contre le frère. Il a frappé mon fils. Et Alhamdoulilah, qui a été mon âge du petit, lui ont dit jamais il ne l'a touché. Il lui a dit seulement parce que les enfants se regardent. Il lui a tapé sur la nique, il lui a dit fais attention. Mais comme c'est un enfant, un enfant gâté. Un enfant gâté. Il n'a pas accepté ça sur la tête. Moi je vous dis mon shiq c'est ici. Wallahi l'adim, il est là. Et je ne dis pas que c'est juste qu'il a fait son shiq à l'époque. Je ne le cautionne pas. Mais, il y a ce qu'on appelle une balance. le misère. Dans l'imama, dans le fré, il y a une balance. On pèse le pour et le contre. L'intérêt que cet fré, il a et qu'on a avec, c'est l'intérêt de la communauté. C'est l'intérêt de l'ensemble. Et non l'intérêt d'une personne. Dans des mosques, on a changé l'imam à cause d'une personne. A cause d'une personne. Il a fait la tribu. Il dit que moi, je ne prie pas derrière cet imam. Ou il en veut cet imam. Ou je ne paye pas avec vous cet imam. Ça y est, ils doivent lui trouver un remplaçant. Et ça, cette mentalité, il a été importé et pratiqué ici en Occident. Combien d'imams s'est fait évincer d'une mosquée ou changer dans une mosquée ou éloigner d'une mosquée juste à cause d'une personne. Et je vous ai dit qu'est-ce qu'ils ont dit. En Belgique, la Belgique, il a dit je vais prendre en responsabilité, je vais faire des statistiques et je vais organiser la structure. La Belgique, ce n'est pas la France par contre. La France, on parle de 3000 mosquées. C'est une grande. charge pour l'État. La Belgique, ce n'est pas la même. Peut-être 150, 200, 300 mosquées, ce n'est pas. C'est le 1,10ème de la France. Mais quand même, l'État, il a pris cette démarche. Et vous savez, la première des réactions, il dit le frère, il ne va pas être donc le frère, il sera sous contrôle de personne. C'est l'État qui le contrôle. C'est comme si le frère doit être sous contrôle. Cette mentalité, il vient d'où ? On l'importe. On l'importe de nos pays. Où l'imam, il est toujours mal vu. Dans le sens mal vêtu. Dans le sens mal payé. Et même dans le sens que parfois, dans certains villages, l'imam, il ne faut pas qu'il y ait l'épouse. Et je vous ai dit quand j'ai commencé en 1995 en Hollande, c'est une condition. l'imam ne doit pas avoir une épouse. Sa chambre est dans la mosquée, il a un frigo, il a les toilettes, il a les douches, il a tout, mais pas d'épouse. Pourquoi ? Pour qu'il puisse être là à la mosquée, 7 sur 7, comme un arbre planté. Il ne doit pas bouger de méhra. Maintenant, ce n'est pas le cas, ça a beaucoup évolué. Donc, si je cite ces exemples, je ne suis pas parti loin de mon objectif de parler de l'enfance et de continuer. Donc, on a continué à apprendre. J'étais dans l'école moderne, l'école publique. J'ai appris le français, j'ai appris les maths, la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, comme n'importe quel enfant du pays ou ceux qui ont et s'est considéré comme une opportunité, une chance de pouvoir rentrer à l'école publique. Et notre père, il a choisi que je sois dans une école privée et non une école publique d'État. Donc, c'est une école publique mais privée. Et à l'époque, je vous ai dit que ça ne coûte pas cher une école publique mais les salaires aussi n'étaient pas grands. Et l'itinéraire, il a continué en allant à l'école, en allant à la mosquée et jusqu'à CM2. CM2, les choses vont changer. CM2, tu vas aller où ? Au collège après le CM2. et après le collège, il y a le lycée. Et la mentalité commence à changer. Et la curiosité commence à s'installer. J'avais à peu près 11 ans, entre 11 ans et 12 ans. Parce que j'ai passé 4 ans dans l'école primaire. La mentalité commence à changer et je commence à devenir curieux. au-delà du Coran que je continue à prendre, il y a la lecture qui commence à s'installer. Maintenant, qui est-ce qui va m'encourager pour la lecture ? Et ça, c'est très important. À toute chose, pour aimer une chose, il faut qu'il y ait un déclencheur qui va faire en sorte que tu vas aimer la chose. Ma grande sœur qui est née en 1951, elle était dans une branche de littérature. Elle était au lycée mais elle fait de la littérature, ce qu'on appelle l'adam, le choubet, l'adam. Elle aimait la lecture. Elle aimait la lecture. C'était une fille, elle a maintenant 54 ans, elle est née en 1951 et elle a 69 ans. L'année prochaine, elle va voir ses 70 ans. Et j'allais fouiller dans ses lectures. Et un des livres que j'ai lus en arabe parmi les livres qui n'ont rien à voir avec la religion, Al-Bo-Esser, Victor, Hugo, traduit en en arabe, les misérables. Elle était à peu près de 500 pages. Et autrefois, je me rappelle de cette histoire, je me rappelle très bien, c'est comme ça d'épaisseur. Il y avait les doubles pages. Quand tu lis une page, tu es obligé d'utiliser un couteau pour couper celle du milieu. Et quand tu le prends, il te paraît chiffonné dans les bords. Parce que dans les bords de face, il te paraît chiffonné parce qu'on le coupe avec. Et c'est le premier livre, ou première histoire que j'ai commencé à lire. N'oublions pas ce que j'ai dit dans le premier épisode, que j'étais quelqu'un qui était très attiré par ce qu'on appelle les cercles et j'étais attiré par la qui était traduite. Et puis une deuxième, je ne sais pas à qui il appartient. Je me rappelle maintenant que le titre me vient Il y avait traduit en arabe. je ne sais pas c'est quoi en français. Ça aussi, elle faisait beaucoup de lecture. Hier, ça installait la lecture en moi, l'amour en lecture. À part les livres que je vous ai dit, les histoires qu'on allait chez mon Hamas et Zria, on allait louer un riel ou Zdriel. C'est des récits, c'est des séries de 40, 50. Et donc chaque fois tu vas avec un riel, tu lui donnes un riel, il te donne une. Tu la lis, tu la lui remets et il te donne une autre et ainsi de suite. J'ai lu ces séries et tous ces séries n'ont rien à voir avec la religion. C'est comme ça que l'amour de la lecture s'est installé. Et à un certain moment, dans la mosquée, je suis interpellé par un monsieur qui s'appelle Nadif Abdelilah. Il a dit ça ne t'intéresse pas de nous rejoindre dans un cercle étant donné que tu connais pas mal le Coran, de nous rejoindre dans un cercle. Et à l'époque, je ne connais rien. 13 ans, 14 ans, je ne connais rien. Je dis, c'est quoi ce cercle ? Il m'a dit, viens et tu vas savoir. Avec le temps, j'ai appris que c'est Chabiba l'islam 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 Chabiba l'islam 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 mon père. J'étais petit à la mosquée. Viens et viens un cercle. On apprend le Coran et je me rappelle que le premier livre qu'on m'a donné à lire Mada ya'ni intima'i l'islam fathiyakkan le livre qu'est-ce que signifie mon appartenance à la religion musulmane qu'est-ce qui signifie mon appartenance à l'islam fathiyakkan c'est un libaniste un savant libanais il fait partie de l'école de la tendance de Hassel Ben Das qu'on appelle les frères musulmans Mada ya'ni intima'i l'islam il m'a dit lissa et je l'ai lu comme je vous ai dit l'amour la lecture pour moi c'est une facilité et ce sont des livres qui sont écrits pour te donner une information sur la réalité de la religion musulmane parce que jusqu'à présent moi je vis où ? je vis dans un contexte traditionnel l'islam pour moi c'est ce que je vois de mon père et ce que je vois de ma mère et quand on va écouter les durs le jumouah ou quelque chose on avait le cheikh le madani qui était quelqu'un qui est hafid comme le cheikh le gomari c'était un cheikh quand il cite les hadith il les cite avec sanad mais il n'y a pas d'explication quand tu t'assois devant lui tu entends il faut avoir le coeur solide pour rester et on est petit tout le temps tu entends il cite le hadith il y a des gens qui s'assoient pour l'écouter parce qu'ils sont intéressés par la narration et par la chaîne de transmission à mon âge je ne suis pas intéressé par la chaîne de transmission à mon âge je suis intéressé par quelque chose qui doit me capter quelque chose qui va capter mon esprit n'oublions pas le halqa le halqa c'est quelque chose qui capte l'esprit tu es là pour écouter le suspense ça te fait pleurer ça te fait rire ça te fait rigoler quelque chose qui doit me capter et quand je me sois avec le cheikh le madani ça ne me capte pas parce que je n'étais pas au âge de distinguer l'importance de la sunna et écouter la sunna avec la chaîne de transmission et dans la chaîne de transmission par ses cheikh jusqu'à ce qu'il arrive au prophète ce n'est pas donné à tout le monde ça mais ça ne m'a pas capté j'étais capté par la jurisprudence par exemple Cheikh Zuhal les gens qui connaissent Cheikh Zuhal c'était un homme de jurisprudence un homme de fiqh et on allait et on allait assister et on marchait à pied ça me capte pourquoi ? parce qu'il y a de la jurisprudence et il y a le cerveau qui pourquoi c'est halal pourquoi c'est haram ça capte quelque part mais ce sont les récits qui captent le plus et quand il m'a donné ce livre-là et c'est le premier livre que je vais lire qui parle de l'islam autrement parce que moi l'islam c'est ce que je vis dans la société si tu me dis c'est quoi l'islam à l'époque je te dis on m'a mérité d'un musulman on mérite une musulman la société est une musulman on est des musulmans simple dans mon esprit mais quelque chose qui s'appelle l'islam l'islam de la dawa l'islam qu'il faut prêcher il faut en parler l'islam et sa souffrance et sa douleur et l'immigration du prophète Hamidine tout ça c'est quand on dit il ne te parle pas de ces choses mais il t'envoie des flashs comme quoi l'islam c'est une réforme et là ça commence à devenir sérieux le changement après le livre de Fethi Yekken le deuxième livre il n'y avait pas une structure de lecture on me donne et je lis et à moi de structurer tout dans mon esprit je n'ai pas un cadre et ça c'est dangereux c'est ce qui arrive aujourd'hui à la jeunesse avec l'apparition de ce qu'on appelle le terrorisme l'irhab on donne et moi à l'époque il n'y avait pas de ça l'irhab à l'époque il n'y avait pas donc on faisait de la lecture il y avait seulement c'est une mouvance de dawa qui interpelle l'être humain le musulman le jeune musulman à comprendre l'histoire de l'islam c'est quoi l'islam pourquoi l'islam il est là à part de le vivre traditionnellement comme j'ai vu mes parents le vivre et te montre une autre dimension que l'islam ce n'est pas un véhicule comme ça traditionnel l'islam c'est un changement l'islam c'est une réforme l'islam il est venu pour la guidance des gens les sortir des ténèbres vers la lumière de l'égarement vers la guidance c'est ça l'islam et là ton regard à la société commence à changer quand tu vois quelqu'un boire de l'alcool lui il est dans le péché ou tu dois voir quelqu'un qui est dans la fornication lui il est dans la fornication il est dans le péché tu vois quelqu'un qui lève le temps sur les parents ah oui il est dans le péché quand tu vois quelqu'un voler et on était dans un quartier populaire et on sait qu'ils sont les voleurs dans le quartier les pickpockets ah tu dis lui il est dans le péché tu commences à développer une conscience tu commences à développer un discernement tu commences à développer un niveau d'évaluation et c'est ce qui nous a permis le deuxième livre et là le deuxième livre il va me projeter vers autre chose ce qui est immuable est immuable quelles sont les choses qui ne changent pas et quelque chose qu'on peut changer dans la religion où est le danger de ce livre pour moi il y a un danger vu mon âge le danger c'est que tu vas commencer à devenir dur si tu n'as pas quelqu'un qui t'encadre il y a des choses immuables en islam personne ne peut les changer là je suis en train d'apprendre que l'islam il a des bases que l'islam il a des règles et qu'il y a des choses dans l'islam personne ne peut les changer tu peux voir ton père ta mère la société pratiquer une chose mais dans l'islam il n'est pas pratiquable et là tu rentres en conflit avec quoi avec ton milieu à ta'b et toi le mot t'attends Chir que je vous dis le frère qui s'appelle Nadif qui nous donnait des cours il avait une licence en littérature il avait une bonne maîtrise de la langue arabe il n'était pas Chir il n'est pas sorti le Khairawan le Kharaoui ou le Azhar le Kharaoui c'est au Maroc le Khairawan c'est en Tunisie ce n'est pas quelqu'un qui a un diplôme de Sharia où il va savoir ton cadre et ça je peux dire c'est une des lacunes de ce qu'on appelle le Harak al-Islam parce qu'avec le recul et ma jeunesse et je dis Alhamdulillah qu'à l'époque il n'y avait pas ce qu'on appelle le Jihad ou ce qu'on appelle aujourd'hui le terror terrorisme parce que je vous parle des années 70 73 74 75 76 je vous parle de ces années-là il n'y avait pas cette vague d'aller en Syrie ou aller en Irak ou au Yémen ou en Afghanistan l'Afghanistan c'est la fin des années 70 et donc vous imaginez à mon âge 12 ans 13 ans 14 ans je lis ces livres sans encadrement de fiqh tu rentres en conflit avec la société il va te dire le hijab t'habite par exemple la femme qui ne porte pas le hijab ils vont aller jusqu'au point de la rendre mécréante parce qu'elle a désobéi au verset d'Allah et il y avait on entendait qu'il y a des événements à Casablanca qui se passaient des jeunes qui jetaient de l'acide sur des filles qui portaient des menu-jups et ces jeunes qui les a poussés à faire ça c'est qu'il n'y a pas d'encadrement on leur donne des livres sans les encadrer sans leur apprendre et sans leur dire ce qui est faisable ce qui n'est pas faisable comme quoi il y a un gouverneur il y a on n'est pas dans un pays où on vit l'anarchie on ne vit pas en Amazonie il y a des lois dans le pays mais non ce sont des livres que tu donnes à lire sans cadre et tu es abandonné à toi-même alors vous imaginez une personne impulsive qui a l'amour de la religion et qui tombe dans le fanatisme de la religion comment il va réagir comment il va faire et comment il va interpréter la société qui est autour de lui il va l'interpréter dans les extrêmes j'ai appris qu'il y a le tabit qu'il y a le mot j'ai appris que la parole d'Allah est sacrée que la parole de son prophète est sacrée donc transgresser le sacré ça mérite le châtiment et le châtiment c'est quoi ? ah quelqu'un va te dire l'État tu vas lui dire l'État il ne fait rien alors c'est à moi de passer à l'acte et il y a un grand événement qui va causer la dissolution du shabib dans l'islamia c'est quoi ? 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 je ne me rappelle pas du journal il va être tué pourquoi ? parce que c'est un communiste c'est un socialiste ils vont lui rendre mes crayons il y aura et tout ça ce sont des erreurs dès qui ? il ne faut pas en vouloir un jeune de 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans même jusqu'à 20 ans il ne faut pas lui en vouloir on l'a manipulé l'hamdoulilah que moi j'étais dans un foyer dans une famille où il y a un cadre et je vais m'arrêter sur cette histoire un jour dans ce cadre là j'étais voir un match le Maroc et le Togo stade d'honneur à Casablanca ce qu'on appelle aujourd'hui stade de Mohamed V à Casablanca et j'ai raté une des réunions j'ai raté une des réunions la réunion que je vous ai dit chaque dimanche donc je l'ai raté pour aller voir un match et après le match on a voyagé moi et mon père en Turquie à Marrakech parce que j'ai une envie d'aller en Turquie on est parti à Marrakech voir de la famille et de retour je commenterai cette histoire après incha'Allah samedi parce que demain il n'y a pas cours de retour ils me voient la mosquée j'étais faire l'Adan j'étais le plus jeune qui fait l'Adan ça aussi je dois en parler un épisode ma relation avec l'imam qui faisait les 5 prières alors il m'interpelle ce monsieur Nadif il me dit où tu t'es absenté donc j'ai raté deux cours le cours où il y avait le match et le dimanche d'après j'étais à Marrakech alors je lui ai dit le premier dimanche il y avait le match Maroc-Togo donc j'étais avec mon grand frère il m'a ramené voir le match pour l'équipe nationale j'étais un jeune comme tout le monde comme ils ont dit les frères du Yusuf laisse-le venir avec nous jouer et manger il mange il y a l'ab c'est jouer et la semaine je suis parti avec mon père voir de la famille à Marrakech il m'a dit pourquoi ? j'ai répondu spontanément j'ai dit du tourisme il va me sortir un hadith qui va me secouer et je ne suis pas prêt à l'oublier parce que ce hadith là et cette discussion va être un point tournant dans ma vie et dans ma relation avec ce qu'on appelle la mouvance musulmane il va me dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose comme ça le tourisme de ma communauté c'est le jihad je crois que j'avais 15 ans 16 ans je n'étais pas encore à 18 ans il me dit le tourisme regardez la compréhension il n'y a pas de tourisme mon islam le tourisme mon islam c'est quoi ? le jihad c'était la prière du maghreb je me rappelle vous savez ce que j'ai fait je suis rentré chez moi je n'ai pas prié le maghreb et je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois incha'Allah subhanah rabi krabi izati amma yassifoun abonnez-vous